Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro consacré au cinéma. Ravie de retrouver Johan, bonjour Johan. De même, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, alors à un programme toujours aussi éclectique avec trois films sélectionnés. Et encore plus éclectique parce que je vais revenir très rapidement sur les dires de mon très cher collègue Camille Girard de l'Apollo. Je sais qu'il était sur ce plateau à ma place et il a dit beaucoup de bien d'un film qui m'est également très cher. Donc voilà, je vais surenchérir. Amis cinéphiles, ne loupez surtout pas corps et âme. Effectivement, l'Ours d'Or au dernier Festival de Berlin, c'est une petite pépite originale, magnifique, une très très belle histoire. Voilà, c'est l'un des films de l'année. Donc je sais que lui aussi le porte haut dans son cœur. Et voilà, donc on aura aussi l'occasion de le passer à Issoudin le plus rapidement possible. Et j'encourage vraiment tous les spectateurs à aller voir cette petite pépite. Coup de cœur. On va commencer par parler de Carbone, un film dont le scénario s'est inspiré de la fraude à la taxe carbone. Voilà, exactement. Tout est parti de là. Et là, c'est la cinquième réalisation de l'un de nos grands spécialistes hexagonaux du film policier, Olivier Marchal. Donc c'est la cinquième réalisation. On se souvient notamment des plus marquants comme 36 qui est des Orfèvres il y a déjà quelques années. Mais les Lyonnais également avec des gros gros castings. Là, c'est encore le cas. Même si, pour une fois, c'est un projet en fait qu'il a pris un peu en cours de route. Puisque c'est le scénariste Emmanuel Nakache qui a porté cette histoire pendant assez longtemps. Mais comme le dit Olivier Marchal, à l'heure actuelle en France, c'est assez difficile de venir avec un polar contemporain et de trouver les financements. Donc Emmanuel Nakache qui aurait aimé réaliser le film, en fait, s'est associé avec Olivier Marchal. Et donc ça a permis de débloquer la situation et d'arriver à cette très très belle réalisation. Effectivement, vous le notiez, c'est inspiré d'une affaire qui a défrayé la chronique. Même si le grand public n'a pas été très au courant parce que c'est une affaire très complexe. C'est en 2008-2009. Une bande d'escrocs de haut vol qui effectivement... Alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que même dans le film, c'est très bien amené, donc on comprend un peu, mais les rouages sont vraiment très très complexes. Ils se sont amusés à faire une arnaque à la TVA sur ce fameux taux de carbone et les échanges qu'on pouvait faire dans les pays européens. Il y avait un vide juridique dans lequel se sont engouffrés des énergumènes. Et ils ont fait fortune. Et vraiment, ça a été une affaire assez retentissante et dramatique pour le fisc français. Donc à la base, ce qui est très très intéressant, c'est que justement, Olivier Marchal, même si on est dans l'univers du polar, etc., l'histoire de base ne lui convenait pas parce qu'en fait, justement, il était impossible. Lui, il aime le polar. C'est un peu classique à la Melville, etc., où il y a les flics, les truands, mais les truands ont quand même un code de conduite, un certain courage, etc. Et là, ce n'était pas du tout le cas, puisque comme il le disait lui-même, en fait, c'était déjà des gens qui baignaient dans un certain confort matériel, des arnaqueurs qui ont trouvé le moyen d'aller encore plus loin et de baigner dans le luxe. Et en plus, ce qui a beaucoup de mal à supporter Marshall, c'est que finalement, c'est les pauvres sur qui s'est retombé, puisque le trou monstrueux que ça a généré dans le trésor français, c'est que finalement, c'est le contribuable qui y a contribué. C'est ça. Donc, il est parti de ce matériau de base pour inventer une histoire avec des personnages beaucoup plus humains. Donc, on va suivre Antoine Roquin, interprété magistralement par Benoît Magimel. S'il y a une raison, entre autres, de voir le film, c'est bien la prestation de Magimel, qui, en fait, est présentée comme un petit patron plutôt courageux, issu d'un milieu modeste, qui a monté sa boîte, qui essaye, tant bien que mal, de résister et de faire en sorte que ses salariés aient un certain bien-être. Il est au dos du mur. Sa boîte va être liquidée. Et donc, il a une solution qui est présentée par son comptable, comptable joué de manière incroyable par Michael Hude, parce que là, on le retrouve aussi complètement à contre-emploi dans un rôle qu'on ne l'a quasiment jamais vu interpréter. Et il est très, très bon dedans. Et donc, c'est lui qui va lui soumettre une idée comme ça, un peu folle, et il va se retrouver embringué dans cette histoire avec deux frères qui sont des amis. Et l'histoire va prendre des proportions incroyables avec, bien entendu, des histoires de famille. On pense un peu à James Gray. Je peux parler tout à l'heure un peu du classique, c'est-à-dire Melville, Cornuot, etc., auquel est associé Marshall. Cette fois-ci, on pense aussi à James Gray pour cette histoire de famille, de nuit, etc. Il a vraiment voulu faire aussi plastiquement un très, très beau film. On a un casting aussi très, très beau avec un Depardieu qui a un second rôle, celui du beau-père, mais qui est assez incroyable avec des zones de tension très, très belles. Laura Smith qui apporte sa classe. Dany qui est incroyable en mère de famille, vraiment avec sa petite famille de gangsters qui apporte toute son expérience et beaucoup de pêche au film. Voilà, donc une vraie réussite dans le genre polar, comme on peut l'aimer, à la française, à la fois classique et avec vraiment un côté contemporain très, très bien amené et des acteurs très investis, comme souvent chez Marshall. Très bien, on va regarder tout de suite la bande-annonce de Carbone. Mon père a créé cette entreprise il y a une trentaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je la dirige et que je me bats comme un forcené pour la maintenir à flot. Trouve-moi quelqu'un qui je peux emprunter. Personne va te prêter dans ta situation. Je suis désolé, mais il faut que tu lui déposes le bilan. Ton mari est un incapable d'Anna et tu le sais. Arrêtez de m'insulter devant ma femme et mon fils. Ta femme est avant toute ma fille. C'est lui qui a raison. T'es vraiment incriminable. Vous vous prenez pour qui ? Pour celui qui a d'argent. Tu pourrais me trouver une société bidon et m'ouvrir un compte bancaire à l'étranger ? Tu nous parles de piquer de la TVA sur du gaz carbonique. Tu peux rembourser tes dettes et même garder ton entreprise. Pourquoi tu voudrais partager avec nous ? On est de fous, plus on mise, plus on prend. Antoine, c'est l'état de tarnaque quand tu fais ça. Attention, hein. Combien il te faut pour commencer ? La vidéo. Où est-ce qu'on va trouver tout cette oseille, non ? Mon pote qui a même, pote de la boxe, peut nous aider ? Là, on fait quoi de fous, ce pognon ? Le plus sûr, ce serait d'ouvrir les comptes offshore. Alors on crée notre propre boîte de trading. Ça veut dire que si je t'en donne 5 aujourd'hui, tu m'as en 10 d'entre moi ? C'est trop gros, ça va trop vite. Ça va nous retomber dessus. La dernière fois que je t'ai vue, c'était pour me dire que t'étais criblée de dettes. Trois mois après, tu reviens avec les poches pleines d'argent, une voiture qui vaut plus cher que ma maison. T'es un mec bien, Antoine. T'es le premier mec bien que je rencontre dans ma vie. Une des erreurs de ma vie aurait été d'avoir totalement sous-estimé ce petit con. Il paraît que vous avez pris plus de 500 briques. Toi, tu te pointes avec 10 plaques et tu crois qu'on les quitte ? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tronche, bordel ? Tu crois que vous êtes pas assez dans la merde comme ça ? On rigole plus là. Un général d'Empire ne doit jamais arriver au combat avec un seul plan. Le grand art, c'est de savoir changer pendant la bataille. Allez, on enchaîne avec un film qui n'a absolument rien à voir. C'est « Jeune femme », « Camérador Festival de Cannes ». Tout à fait, c'est à dire. C'est un premier film. Voilà, « Camérador » qui récompense toujours le meilleur premier film des sélections, quelle qu'elle soit. Là, je crois qu'il était présenté à un certain regard ou à la quinzaine des réalisateurs. Et également, éventuellement, en sélection officielle. Donc voilà, c'est à noter parce que ça fait plaisir. Il y a quelques années, on se gossait des écoles de cinéma françaises, hormis les gobelins, en disant que la FEMIS, puisque là, c'est quand même l'une de nos grandes écoles, formait des gens qu'on voyait après très rarement au cinéma. Eh bien, c'est de moins en moins le cas. Léonore Serraille est vraiment quelqu'un qui est issu de la FEMIS. Elle a suivi le cursus de scénario. « Jeune femme » et son scénario de fin d'étude. Et elle a bien fait d'aller le porter à l'écran parce que c'est une vraie réussite. Un film, quelque part, tout simple, qui s'attache à une personnalité énorme, Paula, interprétée par Laetitia Deutsch. Donc, on ne peut pas dissocier dans cette aventure la réalisatrice de son interprète tant le personnage crève l'écran. Un début de scénario tout simple. Une jeune femme qui erre comme ça dans les rues, elle s'est fait mettre à la porte de son appartement de luxe parisien qu'elle partageait avec son ex-compagnon photographe assez réputé. Et voilà, elle va vivre comme ça une reconquête, passer en fait d'un statut d'objet à un statut de sujet. C'est vraiment une libération de la fille à la femme. Elle va faire toutes sortes de rencontres. Elle va passer d'un caractère complètement parfois énervant, exubérant, à de la poésie, à vraiment toutes sortes de phases dans sa personnalité et son tempérament pour s'en sortir. La réalisatrice va dans toutes les directions pour accompagner, en fait, ce qui est des muses successives, en fait, du personnage. Et ça, vraiment, ça amène évidemment beaucoup d'humour, des situations incroyables, des rencontres pour, à la fin, aboutir à une véritable émancipation et un très, très beau portrait de femme avec une réalisation pointue, une écriture quasiment parfaite et, comme je l'ai dit, une très, très grande interprétation. Donc, c'est un film très, très énergique qui est à rapprocher, même si, alors, pour le coup, la thématique est complètement différente, etc., mais d'un film comme Divine, par exemple, qui était encore porté par un gang de jeunes femmes et qui amène vraiment très, très haut le cinéma contemporain. Et on en est très content et on ne peut que le féliciter. Très fier. Allez, on regarde la bande-annonce. T'as eu à faire à beaucoup de moments dans ta vie où t'as eu des défis à relever ? Ouais, c'est ça, exactement. Comme quoi ? T'es dans la merde ? Non, non. J'avais été chiant, je pensais pas à ce qu'on va. T'as pensé à tout le casse. On va recruter en ce moment ? C'est pour quoi ? C'est pour un CDI ? Euh, non, c'est pas l'idée, non. Non, mais c'est un truc bien, parce que moi, j'ai pas envie de me donner de la peine pour un truc. Non, non, mais c'est un truc bien, mais c'est pas un CDI. Ok. Tu dis pas qui c'est ? C'est de me one house. T'as de l'expérience avec les enfants ? J'adore les enfants. Maintenant, j'ai pas fumé, pour toi, tu dis ça ? C'est mes voisins qui se plaignent. Ils avaient un chalet dedans ? Plein. Je les engraisse. Et après, je les cuisine. Pour les manger avec de la compote, comme du boudin. T'es libre ? C'est ça, la bonne nouvelle. Tu sais à quoi tu me souhaites passer ? Un petit saillage sauvage. T'es vendeuse ou t'es étudiante ? Parce que là, j'en sors plus. Voyez, c'est vrai ! Vous êtes jeunes, pleines d'énergie, ça, c'est le principal. Non, mais attends, attends, jeune, 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 c'est vite dit. Moi, j'ai 31 ans, 31 ans, c'est presque 40 ans. C'est presque le temps de se faire une raison. Voilà, un grand film où on rit beaucoup. Plein d'énergie. Exactement. Bon, où est passé le marteau de Thor ? Eh bien, écoutez, je ne dirai rien, car c'est le cœur du débat, très franchement. Absolument. Voilà, donc on va aborder encore un registre complètement différent avec Thor Ragnarok. L'une des premières grandes réalisations de Taïka Waititi, d'origine néo-zélandaise. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un réalisateur relativement inconnu sur les radars. Par contre, c'est quelqu'un vraiment qui a bâti quasiment toute sa carrière, y compris le film qui est sorti aux États-Unis et qui, chez nous, est passé un peu inaperçu sur la comédie. Et alors donc, Marvel a fait encore un pari assez fou de lui transmettre les commandes de ce bolide très, très cher. Et ce qui devait arriver arriva, on a quasiment plus une comédie qu'un film de super-héros. Alors, c'est le côté rafraîchissant. Chris Hemsworth, donc le Thor magnifique, etc., est un acteur qui, depuis longtemps, a su jouer le contrepoint, justement, de cette image de l'homme parfait, notamment dans une prestation incroyable dans le dernier SOS Phantom, où il jouait un secrétaire aussi décérébré que sexy au service de l'équipe féminine. Eh bien, là, voilà, on a curieusement une sorte de pastiche, mais très, très, plutôt bien fait, où un grand divertissement, une foire absolue, on retrouve Marc Ruffalo en Hulk qui vient là se mêler à la sauce. On retrouve Benedict Merbach, que, comme vous le savez, j'aime beaucoup dans le rôle de Doctor Strange, qui fait un caméo aussi, enfin, tous ces personnages de l'univers Marvel qui est en train d'être développé autour des Avengers et du personnage de Thor, mais vraiment à une sauce extrêmement humoristique, à tel point qu'on a quasiment plus l'impression de voir une comédie ou un film qui ne se prend à aucun moment au sérieux. On est très, très loin des débats à grand pouvoir, grande responsabilité, etc. Et finalement, ça passe plutôt bien. À noter quand même deux choses très importantes aussi dans le film. L'apparition de Kat Blanchett en grande méchante et également Tessa Thompson qui joue un personnage féminin important qui est une Valkyrie. Deux personnages qui, là aussi, à leur façon, réhabilitent un grand pouvoir pour la femme puisque Kat Blanchett joue la méchante absolue qui va devoir entraîner une destruction complète pour arriver à son élimination. Et le personnage de la Valkyrie est un personnage très caricatural, presque, du héros viril à la Harrison Ford qui, pour oublier son passé un peu trouble, boit, etc., tout en conservant évidemment des qualités de guerrière. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même la volonté de remettre la femme au pouvoir. Voilà, le petit problème, c'est que finalement, c'est lui donner les attributs d'une virilité qui n'est pas forcément toujours jolie à voir. Voilà, donc c'est le micro-débat du film. D'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ces actrices, justement, jouer le jeu à plein temps. Bon, bah écoutez, Johan, on va se quitter avec la bande-annonce de Thor, Ragnarok. C'est le troisième volet. Voilà, tout à fait. Et Ragnarok, je crois que ça veut dire, en mythologie nordique, la fin du monde. C'est exact. Bande-annonce. À bientôt. À bientôt. Il s'est passé tant de choses depuis notre dernière rencontre. J'ai perdu mon marteau hier, c'est tout récent, je suis encore un peu énervé. Ensuite, je suis parti en quête de moi-même. Et c'est toi que j'ai trouvé. Où est-ce qu'on est ? Si tu savais. Et là, la déesse de la mort a envahi Asgard. Oh, j'attendais ça depuis si longtemps. Tu sais, on s'est battu l'autre jour. Et j'ai gagné ? Non, j'ai gagné. Facile. T'es sûr de toi ? T'as perdu, c'est tout. Asgard est morte. Et elle renaîtra bientôt à mon image. Vous n'êtes donc pas content de me voir ? Il nous faut l'arrêter au plus vite. Pour empêcher le Ragnarok. La fin de toute chose. Donc, je mets sur pied une équipe. Comme au bon vieux temps. Surprise ! On va bien s'amuser. Salut ! Salut ! Un vrai guerrier. En avant ! Je ne suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort. Et toi, de quoi es-tu le dieu, au juste ? On se ressemble, toi et moi. Deux têtes brûlées qui agissent sans réfléchir. Oui, on est les mêmes. Hulk comme le feu et Thor comme l'eau. Je dirais qu'on est tous les deux comme le feu. Hulk est comme le feu en furie et Thor comme des petites braises. 妙 Peixoto A A A A A C A A A A A Sous-titrage FR ?